Je suis Fatma Tassagara, je suis technicienne de laboratoire bactérologie au CCRF de Kuchala. Je suis celle qui va lancer l'étude d'AntibioGo au Mali. AntibioGo c'est une application androïde qui est une application gratuite d'abord qui fonctionne en hors ligne, il n'y a pas besoin de connexion internet et dont l'objectif est d'aider les techniciens de laboratoire à mesurer mais surtout à interpréter les antibiogrammes. Même si AntibioGo existe aujourd'hui, AntibioGo est considéré comme un test diagnostique comme n'importe quel autre test, un test rapide, un test d'hématologie ou biochimie. Et de ce fait on ne peut pas utiliser un test diagnostique sans le valider cliniquement, en tout cas valider ses performances. L'équipe AntibioGo s'est rendue au laboratoire de bactériologie CCRF à Kuchala au Mali pour le lancement de la dernière phase d'évaluation clinique de l'application et pour former les techniciens qui seront en charge de l'étude AntibioGo. C'est une étude comparative entre la lecture et l'interprétation à partir de l'antibioGo et comparée à celle faite par un microbiologiste expérimenté. Elle va être conduite sur trois sites dans trois pays différents. Aujourd'hui on est à Kuchala pour la lancer ici. On a commencé les formations il y a deux jours. Hier on a inclus nos premiers patients et donc nos premiers échantillons. Une mère amène son enfant au service pédiatrique du CCRF de Kuchala pour des symptômes de paludisme et une infection urinaire. Sa température est prise par un infirmier, puis le patient et sa mère sont amenés pour voir le médecin. Le médecin suspecte une infection bactérienne et prescrit une analyse bactériologique pour déterminer la présence d'une bactérie ainsi que pour identifier l'antibiotique le plus approprié pour le traitement. Après une prise de sang, l'échantillon est envoyé au laboratoire de bactériologie. Le patient reste alors hospitalisé en attendant les résultats. Voici comment se déroule l'analyse bactériologique. Donc après la réception des échantillons et leur enregistrement, on prend l'échantillon et on l'incube dans l'automate qui va le mélanger et le lire et donc la machine va sonner une fois que ça sera positif. Une fois que l'échantillon est détecté positif par la machine qui vient de sonner, ensuite on va mettre l'échantillon sur des lames de microscope pour les regarder au microscope et on va aussi les ensemencer sur les milieux de culture, ce qui va nous permettre d'obtenir des colonies et donc de faire tous les tests d'identification. Après avoir incubé les échantillons toute la nuit, tous les matins on lit ce qu'on appelle les croissances. Donc on regarde sur chaque milieu de culture si on voit des bactéries ou pas. La dernière étape, c'est l'étape clé, c'est l'antibiogramme et c'est identifier les antibiotiques qui vont être efficaces contre la bactérie. Et c'est là qu'AntiBiogo va intervenir pour faciliter et améliorer la qualité de l'interprétation des antibiogrammes. On est centré. Et donc on mesure ce qu'on appelle les zones d'inhibition. Là, le diamètre fait 22 mm, la valeur des références est 18. Donc si c'est supérieur à 18, ça veut dire que c'est sensible et ça veut dire que cet antibiotique va pouvoir être efficace pour traiter le patient. Par exemple, pour cet antibiogramme-là, il n'y a qu'un seul antibiotique qui est sensible, c'est celui-là. Tout le reste est résistant, donc ça ne peut pas être utilisé pour le traitement du patient. Pour arriver à ces résultats, Antibiogo passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, la mesure des diamètres, puis l'application des valeurs de référence et enfin l'application des règles d'interprétation à travers le système expert. On espère qu'à la fin de l'étude Antibiogo, on validera les performances cliniques de l'application, ce qui permettra d'avoir cette application disponible comme test diagnostique et utilisable en routine par un plus grand nombre de laboratoires. On sait que dans les pays à ressources limitées, ce n'est pas demain qu'on va avoir le nombre de microbiologistes dont on a besoin aujourd'hui et que le temps de l'action, c'est aujourd'hui et pas demain.